Salut à tous et toutes et bienvenue sur frappestage.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de Conker's Live & Reloaded sur Xbox Donc on avait entamé la première vidéo dans la partie précédente Où nous avions fait quelques petites descriptions du jeu etc Et là on va continuer la partie tout simplement Puisque c'est le but même de ce qu'on fait Et on va continuer à voir ce qui se passe quand on retourne voir la gargouille Oula 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 pas bon ça Bon de façon comme on peut pas mourir au début du jeu Oula on finit par on ne sait pas comment arriver ici C'était pas malin ce que j'ai fait ça Ou alors comme je disais dans la vidéo précédente Il y a quelques fois des problèmes de plateforme Puisque la caméra est quelque fois assez désagréable Et puis la maniabilité du personnage laisse quelque fois à désirer quand même Elle est assez souple mais elle laisse quelque fois à désirer Parce que dans la version 64 il suffit de le frapper pour qu'il tombe en fait tout simplement Hey Weren't you meant to fall off here ? Oui Oui Mais le designer pensait que c'était possible de changer le niveau de l'enseignement Oups désolé Je suis encore en train de me gaver Nutella Alors forcément j'ai posé la manette pour bouffer Et elle a vibré directement sur le bureau Et quand même bien sûr c'est du contreplaqué Puisque c'est fait maison Et ben je me suis bien fait avoir Ça fait pas mal de brouillet Ça a dû s'entendre d'ailleurs Bon Encore une fois on va assister à un bouton contextuel Voilà le principe même du jeu repose sur le fait que nous sommes dans un jeu vidéo et qu'il faut en profiter Alors on est reparti Petit temps de chargement normalement Peut-être même une nouvelle vidéo je sais plus On va vite voir ça de toute manière Nouvelle vidéo On se retrouve juste après Ah tant Ah tant Ah Professeur Welcome I have a job For you As you can see The table The table The table Ah yes Sorry I spilled the milk Again Oh that's not good Not good Let me have a look at this for you Yes I I think I see the problem I will see what I handle Shall we skip me a moment though I will come back later Don't be too long Go ahead I'll take it quick as a cancer Because we knew what happened Last time On a little while I'll go now I don't want to have to get the duct tape out again Yes Wait no And diabetic I don't want you to get the duct tape out again Ah It must be?" Au revoir. Il faut que j'arrête de foutre sur le nickel à chaque fois qu'il y a une pause. Ça fait du bien de boire un coup. Descetement j'adore la tête de ce personnage. Alors, on ne comprend pas trop ce qu'il a de personnage, ce qui va lui arriver pour l'instant. On ne sait pas trop ce qu'il faut là, on sait qu'il était bourré, qu'il n'a pas terminé sa soirée. Et voilà quoi. Vous pouvez encore une fois remarquer que les graphismes sont vraiment jolies pour une première Xbox. Allez, première mission du jeu, plus ou moins quoi. Oh, ces grosses grosses wasps ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Mon magnifique hive est allée ! Je ne le verrai jamais maintenant ! Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Please, get it back for us ! Otherwise, I don't know what we're going to do ! Ok, ok, calm down. I'll go and get it for you. Now, where is it ? Oh, just follow the signs ! Oh, whatever ! On va aller, voilà, donc il va falloir aller chercher les guêpes. Alors vous remarquerez que la vue change quand vous sortez une arme. Ah, normalement pour enchaîner les coups, mais j'ai appris à me battre comme ça dans le jeu. Parce qu'en fait, j'ai commencé le jeu plus ou moins avant de commencer à le filmer. Et je me suis arrêté super tôt en fait dans le jeu. En gros, je ne sais plus, il y a une histoire de chien, enfin bref, on verra bien ça plus tard. On aura l'occasion de le voir, je vous le dirai. Bah alors... Kaboom ! Et encore une fois, on a la possibilité de voir ces jolies traces de sang. Voilà, alors l'univers est assez grand. Quand même, il y a pas mal de choses à voir, pas mal de choses à faire. Alors elle a couré. Normalement on s'est tranquille, on est au début du jeu, donc la mission n'a rien de difficile. Et donc vous allez voir à quel point le jeu se tape des délires, franchement. Je pense que je vais répéter ça de la dizaine et de dizaine de fois, voire des centaines de fois dans le jeu. Mais je pense que vous comprendrez très vite pour ceux qui ne connaissent pas encore ce jeu-là, à quel point ça peut partir en... dans celui-là. Qu'est-ce qui se passe ? Tada ! Là j'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit en anglais. Ça c'était pas écrit tout à fait de la même façon dans le jeu. Il y avait un jeu de mots en fait dans la version anglaise, c'est pour ça. Enfin il me semble. Je suis pas le mieux placé pour dire ça, mais... Mais rien d'aiderait si ce n'était pas pour ce nouveau bon mari de moi. Il s'est sorti, vous savez, avec une autre femme. Oh vraiment ? Ça ne m'a surprise pas. Quoi ? N'importe quoi. En tout cas, pour votre bon service à la communauté de B, je vous présente avec... Quelqu'un s'appelle pour moi ? J'adore ce personnage. Ah qu'est-ce qu'on s'éclate quand on joue à ce jeu. Il y a des fois où il y a vraiment de quoi se prendre de sacré fourrière quand même. All right. All right. All right, c'est quoi ? Looks like, eh, one of them skrills. All right, j'ai mis en train de faire de s*** ! All right, well wait till il est là, all right. All right. All right, then. Yeah. Hello. He's me again. Mr. Scarecrow Birdie. Right. What seems to be the problem. Oh yes. Vous avez besoin de manuel, autrefois ça ne marche pas. Money, ça coûte vous. Oh, combien? Ah, avez-vous des mepsi-pucks? Quoi? Non m'aura. En fait, je pense que... Eh... 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 10 dollars. Long time. Vous aimez le manuel long time. Eh... 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 Ah... Ok. Oh, ah, 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 ah... Oh, ah, 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 ah... Get me out of here! Hey, you... Come here! Come on! I wanna go back in there! Hurry up! Ok, soothe me. Ah... Plast. Oh... Oh! Ah, il y a l'un d'instruction. Oh, je sais, c'est pour la plus complexe zone. Il apparaît la première fois que vous utilisez une plus complexe zone. Et si vous avez besoin de nouveau, pulle le left trigger et presse B à la même fois. Pour le skip, juste presse B. Hop là, donc rien de bien compliqué. Ouh, j'ai eu la chance à tirer correctement. J'ai bien failli me louper. Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous entendez correctement les sons du jeu, mais... Hop là, on continue, il ne reste plus qu'un éliminé. Et voilà, j'ai eu tout le monde, nickel. Donc, l'humour du jeu, par contre, ça ne plaira pas à tout le monde. Surtout, c'est un humour très scatologique. C'est scato un petit peu, c'est assez berk, comme pourraient dire certains. Voilà. Donc, c'est sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais en tout cas, ça devrait plaire à la majorité. Au minimum. Hmm, let's see. That way, or that way. Hmm, that way smell a bit pooey. Hmm, let me see. Hmm. Alors bon, ce jeu est quand même mythique. Tous ceux qui ont dû y jouer au moins une fois connaissent tous les boss par coeur. Parce que tous les boss ont une particularité sympathique et... On se tape vraiment de gros délires en essayant de les combattre. Ou alors ils ont été inventés par les développeurs et c'est vraiment du gros n'importe quoi. Ou alors ils sont inspirés de films, etc. Et ça devient vraiment super intéressant. Alors, qu'est-ce que les éléments clésent dans ce expérimentation ? Nous avons la peau, oui ? La peau dans le verre, c'est brûle. Ah, je vois des problèmes. Oh, et ça semble bien. Hmm, semble bien. Hmm, semble bien. Je dois faire des expériences, je crois. Oui, oui. Et nous allons faire des choses. Et quand ma tête est là ? Alors, mon père, nous allons voir qui a utilisé ce Dark Tape. He he he. Et voilà, donc, nouveau petit monde. Comme vous le remarquez, ça va assez haut, c'est assez grand. Enfin, sans être trop grand non plus. Allez hop, on va s'attaquer à tout ça. Essayez d'avancer un petit peu, voir ce qu'on peut en faire. Bon, on va aller voir ce qu'il se passe par ici, si c'est pas là qu'il faut commencer, si je me rappelle bien. C'est pas là qu'il se passe. Oh. 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 Je vais vous aider. Peut-être. 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 Juste une autre chose. Je dis. Juste une autre chose. Vous avez un ami. Brr. Juste mentionnez mon nom, Jack, et tout va être juste dandie. Voilà, c'est Zora, qui comme vous pouvez le voir, ne doit pas être très agréable pour la mise qu'il y a au-dessus du gars là, au-dessus de Jack je crois. Je n'ai pas retenu son nom. Voilà, il y a moyen tout simple pour passer tranquille, vous longez ce mur là. Et c'est un truc à repérer parce que déjà c'est facile à faire et ensuite parce que ça vous apporte un certain avantage dans le sens où par la suite, si vous tombez en passant en essayant de longer l'autre bord, ça peut vous faire pas mal de points. Les blocs comme ça, ça fait trop penser à Mario. Et là, des petits morceaux de fromage qui courent. Si c'est pas du grand n'importe quoi. Alors le but c'est d'en assomir un. Voilà, une fois que vous en avez un, vous devez le ramasser. Là vous remarquerez que le gros délire, il se met à crier, il a peur, il se met à trembler comme un malade des fois. Généralement quand on arrive par là, il commence à trembler. Par ici là. Voilà. On va pas lui dire non quand même, ça serait bête de notre part. Puisque ça fait partie de la mission. Voilà. Et il va donc y avoir trois allers-retours à faire comme ça. On en est au deuxième. Enfin au retour du deuxième. Sur les trois qu'il y a. On en est au grand moins. On 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 est au grand moins. J'adore. Si vous regardez bien. Ah ! Petit détail quand même. Je voulais parler du nez de la suie qui bouge quand même Mais vous remarquerez qu'il a du mal à se déplacer maintenant Avant elle bondissait de partout Et maintenant elle se déplace beaucoup moins Et quand elle se déplace Elle se déplace au ralenti La bestiole Donc bon, on va essayer de rajouter une couche encore Elle commence à avoir du mal à se déplacer Donc peut-être ça il fera quelque chose Allez, un petit dernier morceau de fromage Parce que comme je vous le disais Vous pouvez aussi esquiver les blocs par la gauche Mais le problème c'est que vous risquez de glisser Et de casser le fromage en fait Oh no, I think I've had too much Yeah, donc voilà Par contre la vidéo va s'arrêter ici J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve très bientôt pour la suite des événements Et puis en attendant, à ciao tout le monde, salut ! On se retrouve dans la prochaine vidéo